bienvenue sur le live j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui enfin on peut commencer et on est bien content de pouvoir enfin lancer cette formation bon ça fait un petit moment qu'on la prépare et enfin on est prêt donc aujourd'hui ça va être très simple on va créer on va créer on va trouver notre niche donc concrètement concrètement comment va procéder ce challenge SEO je crois que beaucoup de gens le savent peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est qu'on va être en live tous les jeudis à 19h le live sera rediffusé sur la formation et on va venir au fur et à mesure des lives trouver sa niche SEO créer son site le référencer sur internet avoir du trafic et éventuellement si vous voulez faire du e-commerce vendre vos produits vendre vos produits vos formations ou vos services si vous avez une agence ou autre et grâce justement au trafic organique donc c'est parti aujourd'hui on va voir comment trouver une niche en SEO donc tout d'abord en fait qu'est ce que c'est une niche en SEO alors tout simplement une niche en SEO c'est lorsqu'on va venir se positionner sur un marché où il y a du volume certes mais c'est un marché très peu concurrentiel c'est à dire il y a certes du volume mais il n'y a pas énormément de marques positionnées sur ce marché alors je vais vous montrer un exemple de niche par exemple si je vais marquer le marché du maté c'est le marché qu'on va étudier aujourd'hui le marché du maté c'est un marché qui est niché dans le sens où il n'y a pas de grande marque aujourd'hui positionnée positionnée sur ce marché et pourtant et pourtant on va voir qu'il y a du volume de recherche dans cette formation alors comment on va procéder aujourd'hui c'est qu'on va tout d'abord utiliser un logiciel qui normalement coûte 100 euros par mois que vous allez avoir gratuitement pour une période d'essai donc ça ça va vous permettre en fait de venir savoir exactement le nombre de liens le nombre de liens le nombre de personnes en fait qui recherche qui recherche un mot clé le mot clé d'un marché en règle générale donc si le volume de recherche est important suffisamment important on va voir qu'est ce que ça veut dire important SEO ça veut dire que il y a il y a enfin il y a quelque chose à faire sur ce marché par contre il faut pas qu'il soit non plus trop fort parce que généralement lorsqu'un volume de recherche c'est trop important et bah ça veut dire qu'il y a de grandes marques de gros sites internet qui se sont déjà positionnés sur ce marché donc grâce à cet outil on va vraiment pouvoir pouvoir justement trouver les marchés sur lesquels on va pouvoir venir se positionner donc c'est parti donc c'est parti alors comment ça marche concrètement je vais tout de suite vous montrer le lien sur lequel il faut aller pour bénéficier d'une semaine de tests gratuitement sur l'outil donc qui s'appelle SEMrush donc SEMrush c'est clairement le mastodonte aujourd'hui des outils marketing digitaux c'est c'est un outil qui va vraiment vous permettre d'avoir énormément de données que ça soit sur l'ad google ads par exemple et sur le SEO c'est aujourd'hui le seul outil que je vous recommande il y a énormément d'outils SEO et généralement en marketing digital mais moi mon but ça va être de partager mes quatre années d'expérience en marketing digital et de pas vous faire perdre de temps justement à tester plein d'outils différents et tout de suite partie sur le meilleur sur le couteau suisse aujourd'hui qui est utilisé je vous le dis par les meilleurs aujourd'hui ce qui est SEMrush donc c'est parti donc c'est parti tout de suite on va créer son compte SEMrush donc pour ça juste en dessous du live juste en dessous du live et d'ailleurs je vais couper je vais couper le son donc juste en dessous du live vous avez un lien un lien qui va vous permettre de bénéficier de bénéficier d'une période d'essai gratuite donc je vais créer le compte directement avec vous moi ce que je vous recommande c'est si vous êtes sur un ordinateur idéalement c'est allez-y on passe tout de suite à l'action ce live aujourd'hui il va durer une heure à la fin de ce live vous aurez vous aurez votre niche SEO vous aurez de quoi plutôt chercher vos différentes niches SEO parce que le but ça va être d'en trouver plusieurs et ensuite se laisser un petit peu le temps quand même une petite semaine jusqu'au live prochain pour trouver la niche SEO sur laquelle on va se positionner donc c'est parti donc vous allez sur ce lien vous allez sur sign up et on va créer notre compte ensemble ubersuggest aussi est pas mal c'est vrai c'est ce que je voulais et c'est ce que je voulais je voulais dire loops c'est qu'en fait il y a plein d'outils il y a plein d'outils SEO qui sont qui sont très cool il y a ubersuggest il y a majestic il y a screaming frog mais moi ce que je vous recommande en fait c'est tout de suite partir sur le meilleur franchement d'expérience c'est le meilleur et en plus il est en train de se développer à une vitesse folle il y a des outils qui viennent de sortir là la semaine dernière qui permettent d'avoir des kpi sur les campagnes facebook ads google ads en fait ça devient un outil marketing 360 degrés et en fait lorsqu'on commence à faire du SEO on finit toujours par aussi faire de l'ad donc avoir un outil 360 c'est vraiment le top donc allez c'est parti moi ce que je vous conseille c'est de tout de suite créer votre compte ouais href c'est bon pour le content en effet est aussi bon pour les backlinks mais vous allez voir je sais pas loop et qui est je sais pas si on voit encore des liens mais ça peut être pas mal trop cool si si loop et qui est vous connaissez vous connaissez sem rush mais en fait tout ce qu'on peut faire sur href sur ubersuggest etc etc et 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 comment dire est faisable sur sem rush mais sauf que sem rush c'est mieux ça fonctionne mais je vous le promets je vous dis pas ça je sais qu'il ya plein d'outils moi je vous dis tout de suite partir 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 pardon sur le meilleur si on a déjà un compte gratuit sem rush ça fonctionne les un mois gratuit oui voilà en fait c'est ça c'est ça qu'on est en train de faire c'est qu'en fait on est en train de créer le compte pour avoir un mois gratuit donc si vous avez déjà un compte gratuit vous pouvez l'utiliser sinon ce que je vous conseille c'est de retourner sur le lien que je vous ai montré et de d'utiliser une autre adresse mail pour repartir sur un nouveau un nouveau mois gratuit sem rush est super cher en fait il coûte 100 euros par mois sem rush mais vous avez un mois gratuit et pour cette formation le mois sera suffisant parce qu'en fait il va juste nous servir cet outil à trouver notre niche il va aussi un moment nous servir dans le module mais on ça sera avant la fin du mois à avoir un petit peu comment faire du net linking autrement dit sem rush si vous voulez investir dans les sem rush ça veut dire que vous faites du marketing digital votre votre profession et que vous n'allez pas lancer seulement un site en ratio mais vous allez en c'est peut-être une dizaine une vingtaine ou alors travailler même pour des clients donc en fait certes il est cher mais lorsque on a besoin des sem rush de plus d'un mois ça veut dire qu'on n'est plus en amateur là on apprend donc c'est très bien pour apprendre et si vous voulez continuer là dedans ensuite en fait c'est un investissement mais 100 euros c'est rien par rapport à ce que ça va vous permettre bah entre guillemets le retour sur investissement donc moi c'est parti let's go valentin.im arrobase gmail.com je prends l'adresse de mon ami comme ça au moins j'ai pas besoin de me recréer un compte mail puisque forcément mon adresse mail est déjà utilisée pour sem rush du coup je vais faire une fausse un faux mot de passe voilà semi sem rush news on évite et on fait créer tu raconte c'est parti voilà maintenant on va vous demander de confirmer votre adresse email donc tout de suite on va sur adresse mail et on a reçu un code directement sur son adresse mail donc je veux bien valentin que que tu me l'envoie bonsoir à daïs du coup le lien le lien le lien le lien c'est qui ouais je veux bien non non pas ouais le code je veux bien donc voilà donc on met son lien directement sem rush 9 7 26 23 c'est parti donc voilà on met on met son lien et le compte sem rush est parti donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser le plan pro donc voilà on aura en fait c'est bien ce que je disais on aura sept jours gratuits donc ça sera suffisant pour la formation et ensuite il sera possible bien sûr de de couper de couper le plan avant avant d'être débité donc là c'est juste pour trouver pour trouver sa niche ça sera ça sera suffisant donc allez c'est parti on prend le plan le plan pro à 119 euros par mois 119 dollars par mois et on coupera on coupera on sera pas débité parce qu'on fait seulement le free trial donc c'est parti on fait la version d'essai donc là malheureusement je vais devoir couper le partage d'écran et et je mets les infos du coup on met tous les infos enfin on met les infos bancaires pour utiliser le compte gratuitement vous serez pas vous sera vous ne serez pas prélevé prélevé sur votre compte par contre il faudra penser à la fin directement à la de ce live on le fera ensemble on le fera directement live comme ça au moins on va pas être prélevé de quand même 120 dollars c'est une grosse somme de tout de suite coupé couper le le plan donc c'est parti on se retrouve on se retrouve tout de suite dès qu'on a dès qu'on a mis moi du coup je vais mettre l'écran ici dès qu'on a tous mis ces informations hop moi je vais me connecter du coup à mon vrai compte donc j'espère que tout se passe bien pour vous le goût et on va tout de suite se retrouver vous me dites quand c'est ok sur du coup son back end et ce moche donc voilà une fois qu'on aura accès à la version à la version gratuite comment ça va se passer donc donc là voilà on est là on est dans la version du coup gratuite de 7 jours donc ce qu'il faudra ce qu'il faudra faire c'est ce que je vous disais c'est penser aux termes de cette version d'aller dans un faux abonnement et ici vous allez pouvoir résilier votre votre contrat du coup avant les sept jours avant la fin des sept jours vous pouvez toujours continuer de profiter de smrush pendant sept jours pour continuer à profiter à la fin de cette vidéo mais bien pour bien penser à l'issue de ces sept jours de vous de vous de vous de déconnecter votre 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 accès pour ne pas être débité de 120 dollars à la fin de de la semaine donc pour ça on va dans information de facturation et ici on n'aura plus qu'à modifier les informations de facturation et si vous voulez vraiment être sûr de ne de bien être désabonné vous allez vous pouvez contacter directement smrush ils sont joignables tous les jours le numéro est gratuit et ils répondent ils répondent très très vite et vous expliqueront comment vous désabonner directement donc c'est parti donc comme je vous disais smrush un outil qui va vous permettre de trouver votre niche très facilement en fait c'est un outil qui qui va je vais mettre en scène 3 ça va être plus simple vous allez tous voir comme ça hop alors voilà donc c'est un outil qui va vous permettre directement de trouver votre niche en fait on va être capable de voir les mots clés les plus saisis directement sur 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 google en fait sur sur les différentes niches alors pour ça comment comment ça fonctionne donc là on va utiliser l'outil et cio ici tout en haut on va faire vue d'ensemble des mots clés voilà ici on va marquer par exemple l'idée c'est vraiment de devenir définir des idées de niche qu'on pourrait qu'on pourrait qu'on pourrait venir à venir attaquer sur sur ce grâce à grâce à la création de son futur site internet son futur site internet donc moi ce que je vais essayer c'est d'utiliser la niche du maté comme je vous l'ai dit alors il ya énormément de niches différentes on va voir un petit peu justement comment de trouver une niche plus ou moins bonne voir un petit peu que sur quelle niche on va venir on va venir travailler donc moi ce que je vous conseille est justement c'est d'avoir un volume de recherche suffisant sur votre marché pour pouvoir pour pouvoir voilà avoir du trafic organique intéressant et pas non plus trop important pour pas non plus avoir avoir de soucis avec vous avec la concurrence mais ça la concurrence on va venir la voir tout de suite donc là là au niveau au niveau du maté on voit qu'on a tous les mois trente mille requêtes ça veut dire que voilà tous les mois il ya trente mille personnes qui vont marquer maté sur google donc 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 on voit que c'est une niche qui pourrait potentiellement être intéressante et quoique il ya des mois je pensais au maté type le thé et je vois qu'il ya quand même des des requêtes qui ne sont pas directement liés à celle là où voilà par exemple je mate etc donc c'est pas forcément une niche qui à première vue est très bonne donc moi ce que je vous conseille pour trouver une bonne niche c'est d'avoir entre trente mille et cent mille de volume sur une requête de conversion donc par exemple là typiquement maté n'est pas bonne parce que c'est pas une requête de clé de conversion voilà je mate je zappe je mate etc en fait on parle pas on n'est pas sur sur le maté que je vais que je vais vous montrer dont lequel j'avais j'avais je pensais que ça pouvait être une bonne niche parce que j'ai pas regardé assez précisément c'est à dire ce type ce type de maté donc qu'est ce qu'on va regarder qu'est ce qu'on peut regarder d'autres comme niches on peut regarder par exemple la niche du cigare allons voir ça hop le cigare ça prend carnière alors du coup et trop de résultats en serp en plus pour maté et ben justement on va voir ça et tu verras que sur la niche du maté je m'étais renseigné il n'y a pas par exemple de gros sites spécialisés dans le maté tu vois par exemple pierre bas maté c'est le c'est le premier qui ressort et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple tu vois bien que ça va pas être très compliqué de passer au dessus d'un site comme ça sur google donc en fait par exemple le maté ça reste quand même une niche correcte parce que la concurrence est relativement faible moi je pensais qu'il y avait 30 mille requêtes uniquement sur sur le maté en l'occurrence en fait il ya 30 mille requêtes avec avec le maté mais par contre les les sites les sites qui se positionnent sur le mot maté en fait sont des domaines authority très faibles et on va pouvoir on va voir ça ensuite exactement comment comment on peut aller voir ça grâce à sem rush en fait donc voilà donc par exemple dans sur le mot le mot cigare le mot cigare donc seulement sur le mot cigare il ya douze mille 12 mille requêtes par mois il ya douze mille requêtes par mois seulement sur le mot cigare par contre si on met par exemple cigare cubain et ben tout ça ça va ça va rajouter ça va rajouter des requêtes tout ça pour vous dire que là on est sur une niche où tout toute requête comme cumulé on va être à plus à plus de trente mille requêtes on est donc sur une niche relativement intéressante alors on va venir un petit peu explorer la niche on voit un petit peu les mots clés qui ressortent cave à cigare allume cigare cigare cubain prise allume cigare donc on voit qu'il ya quand même pas mal de mots clés qui sont qui sont directement sur des mots clés de produits donc là on comprend tout de suite que un site un site e-commerce autour autour du cigare sera enfin à du potentiel parce que justement il ya des requêtes sur 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 des produits directement sur les sur les produits liés à cette niche donc voilà donc moi ce que je vous invite à faire en fait c'est devenir testé plein de niches différentes pourquoi parce qu'il ya des niches par exemple si je viens mettre je sais pas moi une longue train sur lesquelles on pourrait venir se positionner on pourrait penser à par exemple je sais pas moi admettons on veut vendre des chaussures de sport je sais pas c'est vraiment un exemple un peu facile mais là voilà on voit que la difficulté du mot clé est de 89% que en fait il ya beaucoup 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 trop de concurrence sur ce genre de mots clés donc voilà l'idée ça va être de devenir un petit peu de tester un petit peu toutes les niches que vous aviez en tête aussi selon vos passions selon selon vos envies etc et voir voir un petit peu au niveau des requêtes au niveau des requêtes ce que ça donne voilà c'est bien ça et c'est bien faut bien regarder en même temps sur google directement pour voir les résultats et analyser un peu la concurrence c'est exactement ça donc maintenant on va passer à la deuxième étape maintenant grâce à cet outil donc du coup sur s em rush vu d'ensemble des mots clés on va on va pouvoir trouver voilà les volumes de recherche sur sur les différents mots clés ans et ainsi ne pas se planter complètement de niche par contre ensuite ce qu'on va faire c'est voir un petit peu comment ça réagit au niveau au niveau de ces différents mots clés par exemple sur cigars par exemple kava cigars on a vu qu'il y avait il y avait pas mal de requêtes sur le mot clé kava cigars donc on va voir quel type de site aujourd'hui se positionne sur kava cigars et s'il est possible relativement facilement aujourd'hui de venir passer au dessus tout simplement sur google un peu à peu près combien de temps voilà le premier site aujourd'hui qui se positionne sur kava cigars donc voilà une kava cigars ça coûte à peu près 100 euros par mois je vais regarder rapidement il ya combien de requêtes kava cigars par mois kava cigars donc ça c'est des requêtes de d'achat c'est à dire que les gens qui mettent kava cigars sur google ils veulent acheter ils veulent acheter une kava cigars c'est vraiment des gens qui sont prêts à passer à l'achat donc il ya voilà 1300 requêtes par mois sur le mot kava cigars un cpc le cpc c'est le coût par clic ouais en fait c'est pourquoi on fait de la publicité le cpc mais c'est quand fait quand parce qu'on peut également acheter en fait les acheter les acheter les mots clés plutôt que de venir faire du si au dessus et là on va venir on va venir payer 33 centimes par par clic en fait c'est le coût par clic donc voilà donc en fait vous avez vu j'ai mis kava cigars j'avais 1300 recherches parce que j'avais mis un j'avais pas fait j'avais mis un accent circonflexe mais en fait on voit que là il y en a 6600 sans avec le le a donc 6600 comme ça plus 1300 avec le a accent avec l'accent dessus je sais pas il y en a combien ce avec juste le mot kava cigars avec les fautes d'orthographe etc donc on peut imaginer que rien que sur cette requête on avoisine des 15 à 30 mille voilà des 15 à 30 mille volumes volume de recherche sur sur le mot clé kava cigars résultat ce site là qui n'est pas non plus je pense qu'il ya pas beaucoup de gens qui connaissent smoking.fr à tous les mois 30 ans je dirais entre en peu près dix mille personnes parce que parce qu'il va peut-être prendre 40% du trafic puisqu'il est premier entre même 5000 personnes 5000 personnes qui rentrent sur son site qui cherchent acheter des cigars et donc qui sont prêts qui sont prêts à passer à l'achat donc voilà après peut-être avec un taux de conversion de 10% peut-être qu'il peut qui peut faire quelque chose comme comme je sais pas moi 20 30 40 mille euros de chiffre d'affaires par mois grâce uniquement au trafic et ce parce qu'il a trouvé une niche assez peu concurrentielle et parce que parce qu'il ya suffisamment de volume de requêtes sur sur ses 10 sur son sur son mot clé donc maintenant on va voir pourquoi comment on peut voir comment on peut voir si si justement ces sites là en fait sont vont être faciles à entre guillemets à attaquer si on va pouvoir passer facilement notre site qu'on va venir créer du coup on va commencer à le créer la semaine prochaine au dessus au dessus de ce site kava cigars donc concrètement ce qu'on va faire c'est qu'on va copier coller qu'on va copier le lien de la page d'accueil donc en donc du coup c'est pas article cigars ça c'est la page article qu'on va se rendre ici smoking copier on va retourner sur sem rush et cette fois ci on va aller dans vue d'ensemble des du domaine 10% de conversion c'est le rêve lol ouais bien sûr en fait c'est vrai que j'exagère à fond 10% de conversion c'est énorme surtout bon après on est quand même sur des requêtes et cio c'est pour ça que j'ai exagéré on n'est pas sûr du facebook ads là on est sur des gens qui cherchent à acheter mais bien sûr que 10% de conversion c'est énorme mais tout ça pour vous dire en fait que que ces gens là qui se positionnent sur des long trains comme ça qui convertissent bien avec du bon volume font 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 pas mal de chiffre d'affaires en trafic 100% naturel donc voilà donc là on va sur vue d'ensemble des domaines et on va venir coller le domaine du concurrent de la personne qui se place tout en haut sur sur ce que sur cette montagne donc là on voit qu'il a un authority score de 43 qu'il a 57 mille backlinks et que justement la question qu'on se posait par mois il va venir drainer 109 1009 mille 110 mille 110 mille visites par mois sur son site en organique uniquement donc donc sans visite sans sans payer facebook google etc non non c'est juste parce qu'il a positionné son site sur google par contre on voit aussi que c'est un site qui n'est pas uniquement spécialisé dans le cigare dans les caves à cigare il fait il fait aussi des feuilles à rouler voilà il fait des pipes des briquets des articles de fumeurs etc des tubeuses donc en fait c'est pas un site qui est extrêmement niché plus on va se nicher plus ça va être facile de se positionner sur google par exemple si on va venir uniquement vendre des caves à cigare et ben on va pouvoir relativement facilement passer au dessus au dessus de ce site donc on va reprendre à zéro ce site là a une bonne un bon authority score c'est à dire que 43 d'autority score c'est c'est beaucoup du coup à première vue ça va être compliqué de passer au dessus de ce genre de site parce que en effet il a 57 mille battling backlink avec 43 d'autority score si vous voulez passer au dessus d'un site comme ça il va falloir travailler pendant deux trois ans avec avec toutes les techniques SEO qu'il faut pour pour venir commencer à arriver sur les premières pages de google donc l'idée ça va être plutôt que de venir chercher à à venir se positionner comme l'a fait ce site kava cigare sur non sur non pas sur une niche mais sur sur entre qui met tout ce qui se fume on va venir nicher encore plus notre site est uniquement sur sur une sur les caves à cigare alors on va voir un petit peu un petit peu ce que ça donne tac je sais pas si je peux retrouver directement dans le méga menu les cigares j'étais dessus j'étais dessus donc voilà donc là on fait on est dans la collection de ce site kava cigare voilà qui s'appelle du coup article cigare kava cigare et donc en fait l'idée ça va être nous de créer un site uniquement sur cette collection et là on va voir tout de suite ce que ça donne sur l'autority score de la page et non plus du site sur le marché français ça sera encore mieux hop bon il ya un petit souci voilà donc l'autority score n'a pas n'a pas grand sens ici ce qu'il faut regarder c'est le nombre de backlinks le nombre de backlinks qui s'est positionné sur cette page on est seulement à 20 backlinks donc beaucoup 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 moins concurrentiel que la home page et voilà donc on va voir tout de suite typiquement voilà les mots clés qui se sont positionnés les backlinks qui se sont positionnés là ce que je peux vous dire c'est que sur une page comme ça donc en fait elle a un authority score de 59 parce qu'elle reprend elle reprend l'autority score de la de tout le site par contre pour se positionner sur cette collection c'est à dire uniquement sur kava cigare donc venir vraiment faire de la long train kava cigare et bah avec avec une stratégie de backlinks une stratégie de contenu etc je pense qu'en deux trois mois cette fois ci au lieu de deux trois ans on va pouvoir on va pouvoir tout de suite tout de suite voir voir comment comment on va pouvoir passer au dessus au dessus de ce site donc voilà donc pour résumer pour trouver votre niche ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par par trouver un petit peu les mots clés que voilà les mots clés sur lesquels vous pensez qu'il y aurait qui peut avoir quelque chose donc ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi ça peut ça peut être sur voilà tout et n'importe quoi ensuite vous allez les mettre sur google voir un petit peu les sites qui ressortent voir le profil de sites qui ressortent si ce sont des petits sites avec des petits authority score bah vous allez tout de suite pouvoir vous positionner sur ce site si ce sont des gros sites et en fait vous allez vous rendre compte que ce sont il ya des collections dans ces sites et moi ce que je vous conseillerais c'est de venir vous positionner uniquement sur une collection est en fait votre site vous avez encore plus le nicher et grâce à ça vous allez pouvoir le positionner encore plus rapidement voilà voilà donc je sais pas si vous avez éventuellement des questions sur sur sem rush moi ce que je vous ce que je vais ce que je vous conseille de faire là je vais refaire le montage un petit peu parce que bon c'est le premier live c'est pas mais je trouve que pour une fois on s'est pas trop mal débrouillé d'un point de vue technique moi c'est plutôt moi ce que je ce que ce qui va se passer pour les prochains lives c'est que je vais je vais je vais peut-être mieux préparer aussi le déroulé des lives mais globalement là ce que je vous demanderais de faire c'est de prendre un excel tout simplement de venir chercher plusieurs niches différentes venir noter les différents authority score le nombre de backlinks le nombre de volumes de recherches voilà sur 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 la possibilité des mots clés sur le keyword manager ici et ensuite grâce à ça vous allez pouvoir vous allez pouvoir choisir la niche sur laquelle vous allez vous positionner et donc la semaine prochaine ce qui va se passer à 19 heures c'est qu'on va créer créer notre site en utilisant wordpress donc qui est le cms qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour le seo on va le créer on va l'héberger sur eau de switch et on va installer un resté divi dessus divi qui va vous permettre de coder enfin de développer votre site sans avoir à coder juste en le dessinant c'est un c'est vraiment quelque chose qui est fait pour 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 les pour les graphistes et pas pour les développeurs web et pourtant c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui on les seo et donc ensuite voilà donc la semaine prochaine idée c'est vraiment de savoir sur quelle niche on va venir se positionner pourquoi la créer créer le site et trouver le monde domaine et c'est voilà 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 bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas je suis encore je vais remettre le chat du coup ici je suis encore là sur le sur le chat c'est possible d'avoir un tour de cm rush et de savoir comment l'utilisent bah oui alors du coup sm rush aujourd'hui dans c'est si vous voulez il ya deux façons d'utiliser sm rush donc la première façon la première façon d'utiliser sm rush c'est uniquement pour faire du sio ça a été créé pour faire du sio sm rush donc donc moi ce que je vous conseille pour l'instant c'est ça si si vous utilisez que pour les sept premiers jours d'essai partez pas au delà du sio donc l'outil sio globalement c'est seulement cela et si on oublie sio local aussi pour l'instant pourra peut-être en reparler dans un autre live mais mais voilà donc ici vous allez avoir le tableau de bord qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de d'un domaine par exemple si vous avez votre site internet déjà ce que vous allez pouvoir faire c'est c'est pouvoir mettre déjà votre domaine et grâce à ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment comment vous positionnez donc là c'est le par exemple le domaine d'un client qu'on est en train de faire monter d'ailleurs que je vais peut-être pas laisser et donc l'idée c'est c'est de c'est de comment dire ça va être de voir un petit peu aujourd'hui ce qui marche sur votre site les ou sur les sites de concurrents etc donc voilà le tableau de bord et si aussi vu d'ensemble de votre domaine vous allez avoir le nom des backlinks vos concurrents le nombre de pages sur lesquelles vous vous positionnez votre domain authority les mots clés sur lesquels vous vous positionnez ici vous allez vous allez pouvoir analyser tous vos concurrents donc moi ce que j'aime bien c'est faire une possibilité de mots clés vous allez ici c'est moi c'est celui que j'utilise le plus par exemple si on veut on veut se positionner sur kava cigar mais ça on le verra dans un autre module on verra dans le module sémantique et en fait ce qui va se passer c'est qu'ici on va mettre tous les concurrents tous les concurrents qui qui vendent qui voilà qui vendent des cigares on va tous les intégrer malheureusement là je vais pas le faire parce qu'on va peut-être pas avoir le temps sinon le live il va il va durer 30 minutes de plus et ce qui va se passer c'est qu'à l'issue à l'issue de je sais pas si j'en ai un non à l'issue de voilà quand vous allez analyser vous allez lancer vous allez lancer sem rush et vous allez avoir tous les mots clés en commun sur tous les sites sur tous les sites de vos concurrents et vous allez donc pouvoir grâce à ça choisir les mots clés sur lesquels il va falloir vous positionner donc par exemple créer des fiches produits par exemple créer des fiches des pages catégories créer des articles de blog et c'est donc ça c'est très très bien pour en fait faire son appel un audit sémantique et savoir sur quels mots clés on va venir se positionner ensuite il ya aussi la recherche de mots clés donc c'est toujours dans l'idée de faire un audit sémantique c'est que là vous allez pouvoir je vais vous montrer tout de suite donc ça c'est ce qu'on a fait avec avec cigare pour voilà pour pour trouver l'exemple l'exemple du cigare en fait vous allez pouvoir en fait voir tous les tous les mots clés on va dire qui qui sont qui sont directement liés en termes de volume de recherche les plus proches les plus proches de votre mot clé principal et du coup ici ce que vous allez pouvoir faire c'est venir encore une fois créer votre créer une stratégie sémantique donc par exemple comment fumer un cigare on va voir qu'en SEO faire des articles de blog c'est très important il y en a qui vont se dire bon bah qu'est ce que je vais faire comme article de blog en fait vous les avez déjà ici parce que c'est on sait ce qui est le plus recherché par les utilisateurs les utilisateurs il y en a 880 par mois qui posent des questions au sujet du cigare il y en a 4100 qui posent des questions avec le mot cigare dedans et parmi ces 4100 il y en a 880 qui disent comment fumer un cigare il y en a 170 qui disent comment couper un cigare donc voilà donc là vous avez déjà une idée d'article de blog que vous allez pouvoir faire également grâce à ces mots clés là vous avez une idée d'article catégorie donc on voit qu'il ya des caves à cigares on voit qu'il ya des cigares humains des prises allume cigares donc vraiment ça ça va vous permettre d'avoir toutes les les mots clés pour créer les différentes pages de votre site donc donc voilà donc ça c'est vraiment pour c'est sûr c'est la partie sémantique et je crois qu'on va la traiter en quatrième semaine de la formation donc donc je vous redirai ça je vais vous là j'ai pas le planning sous les yeux mais il me semble que c'est la quatrième semaine de la formation qu'on va qu'on va voir un petit peu comment utiliser comment trouver les mots clés en audit c'est les mots clés comment faire un audit sémantique ensuite ici vous allez avoir les l'analyse de backlinks c'est à dire de voir comment voir les mots clés les liens qui pointent vers votre site et en fait les backlinks c'est à dire les liens d'autres sites qui pointent vers votre site c'est hyper important pour monter sur google donc ça ça peut être aussi une façon de voir comment les concurrents ils sont montés sur google grâce à quel lien est ce que vous pouvez vous aussi démarcher les sites qui leur envoyait des liens pour aussi vous voici avoir des liens voilà ça c'est une bonne façon aussi d'espionner la concurrence et de voir quel type de liens il vous faudra pour google et ici c'est sur toute la partie technique de votre site mais ça globalement vous n'aurez pas besoin parce que moi dans cette formation je vais vous expliquer tout de suite comment créer un bon site pour le SEO et donc vous partiez vous partirez sur des basses scènes et ça c'est plutôt pour les gens qui ont créé des sites un peu n'importe comment et qui veulent qui veulent le réparer voilà voilà et en fait c'est ce que je vous disais en début de vidéo c'est tout il est vraiment vraiment très puissant parce que il vient aussi permettre de d'auditer la publicité c'est à dire qu'on va être capable de voir comment comment les concurrents font de la publicité moi ce que je fais aussi c'est que j'ai des rapports automatiques c'est à dire que je sais exactement voilà mon retour sur investissement en direct grâce grâce à grâce à cet outil voilà donc un outil social média qui va vous permettre de poster automatiquement sur les différents réseaux sociaux qui va vous permettre de voir un petit peu comment vous évoluer en termes organiques sur différents réseaux sociaux etc donc voilà en fait c'est un outil qui est très très complet semrush qui a été créé à la base pour faire du SEO et qui aujourd'hui est devenu est devenu un peu 360 degrés et l'idée c'est vraiment tout de suite se mettre dedans grâce au SEO et et si ça vous plaît continuez continuez de l'explorer en lançant voilà des campagnes de publicités par exemple sur google ads facebook ads etc une fois que vous aurez votre site ça sera ça sera totalement différent alors un endroit intéressant et l'onglet market explorer pour voir la concurrence ouais c'est donc c'est toute cette toute cette partie en fait recherche de concurrents c'est plus ou moins pareil et ça vous permet de plus que explorer la concurrence ça va vous permettre d'espionner en fait la concurrence c'est à dire vous allez être capable de savoir s'ils font de la pub vous allez être capable de savoir sur quel mot clé il se référence vous allez être capable de savoir quels sont les autres sites qui parlent de la concurrence donc s'ils font par exemple des placements de produits de l'influence marketing etc quel est ton process pour le SEO quand tu commences un projet alors ça dépend mais nous en tout cas on va partir de zéro donc moi ça si c'est des clients qui viennent je vais pas leur dire changer de business model ils ont déjà leur business model non part de zéro donc la première étape ça va être de trouver sa niche donc ça c'est vraiment la première étape entre on trouve sa niche et et ensuite et ensuite la deuxième étape ça va être de créer un site bien optimisé pour venir se référencer sur cette niche et ensuite ça va être de venir créer du contenu à forte valeur ajoutée grâce justement à cet audit sémantique dont je viens de parler pour pour avoir pas mal de pages qui vont se référencer encore une fois sur cette niche ensuite ça va être de faire du net linking et ensuite ça va être de continuer tout ça sur sur quelques mois et globalement en quelques mois vous allez déjà avoir des volumes de recherche organique un outil pour faire le du SEO technique et screaming frog en effet que screaming frog c'est un scroller donc en fait ça va ça va parcourir toutes les pages d'un site et ça va vous dire un peu ce qui est bien ce qui est pas bien sur le site mais en fait voilà sem rush il le fait aussi grâce à l'outil audit de site il va faire exactement comme screaming frog il va il va parcourir toutes les pages de votre site et va vous faire un rapport en automatique sur je sais pas 20 30 pages avec tout ce qui va pas tout ce qu'il faut changer et c'est donc voilà pourquoi moi je recommande sem rush à fond c'est parce que en fait il permet de faire tout ce que les autres outils permettent en aussi bien et peut-être plus facile aussi et quand tu récupères une niche qui est top top moi j'arrive pas à lire à cause des feuilles valentin il a marqué quoi du coup quand tu récupères une niche qui est top top scientifique ou b2b qui est je comprends pas du coup la question est quand tu récupères une niche qui est top top scientifique à où tu veux dire peut-être où il faut être un expert dans cette niche par exemple à qui est pas top top scientifique ou b2b bah dans ce cas là moi c'est ce que je te conseille de faire plutôt que de te dire tout de suite cette niche elle est pas top prend un excel voilà fait différentes colonnes avec voilà volume de recherche sur les mots clés niveau de concurrence sur sur ces différents mots clés la qualité des sites tu sais il n'y a même pas besoin forcément de tout auditer quand tu arrives sur un site comme ça bon encore celui là ça va mais des fois tu as des sites qui se positionnent en première page et qui sont vraiment 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 pas terrible hyper lent en termes de chargement le parcours utilisateur qui est tout pourri tout ça ça c'est des signes qui disent que tu vas pouvoir te positionner assez assez facilement donc moi ce que je te conseille c'est de faire un excel et en fait de voilà mettre les différentes niches et venir noter toutes ces niches à chaque fois tu peux si c'est pas top top tu peux mettre je sais pas 4 sur 10 une niche hyper bien tu peux la mettre 8 sur 10 mais ça se trouve ensuite tu vas trouver encore mieux donc ça va vraiment te permettre de surtout savoir en fait ce qu'est ce que ça veut dire une niche pas top ce qui différencie une niche top top du niche pas top par exemple la cave à cigars je les fais comme ça rapidement d'intuition je pense que c'est une niche qui est pas trop mal en SEO si on se niche uniquement sur les cigars voire sur la cave à cigars mais mais je pense qu'il ya beaucoup mieux et ben voilà j'ai l'impression qu'on a qu'on a fait le tour pour cette pour cette ce premier live en tout cas je suis content parce que parce qu'il n'y a pas eu de soucis technique enfin on a notre on a nos on a on a tout ce qu'il faut donc jeudi prochain on se retrouve à 19 heures si vous pouvez être présent on va lancer son site pas besoin de d'aller trop vite allez pas chercher des tutos sur internet pour lancer vos sites et tout moi je vais vraiment vous dire comment 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 faut faire pour avoir un bon serveur un bon nom de domaine etc on va tout faire ensemble vous aurez qu'à suivre ma souris donc la semaine prochaine on trouve son il faut que vous ayez vous ayez trouvé votre niche on lancera le site on lancera le site directement sur wordpress ou de switch avec un bon nom de domaine donc je vous expliquerai comment acheter un bon nom de domaine pour le SEO et derrière on se reverra encore la semaine d'après pour venir venir coder enfin entre guillemets dessiner son site voilà voilà donc à la semaine prochaine j'espère que ce cela ce live vous aura plu et et à bientôt